Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi d'ailleurs cette soupe ? Expliquez-moi. La soupe, c'est une soupe de châtaignes séchées qui s'appelle les châtaignons en bon français, mais en art des choses, ça s'appelle des cruzes. Et la cruze, c'est la châtaignes sèches. Ça, c'est vraiment le potage traditionnel de la région. Oui, 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 c'est pas le potage de tous les jours, quand même. Après avoir réhydraté pendant 24 heures les châtaignes séchées, les châtaignons, comme on les appelle, nous débutons la cuisson à eau froide, en pensant bien à ajouter du sel pour casser le sucre du fruit. On va y mettre un oignon piqué de clou de girofle. Comment vous dites ? Un oignon. Un oignon ? Oui. Vous dites un oignon ? Une sebe, comme vous voulez. Ah bah là, je suis encore plus perdue. L'oignon ajouté, on laisse mijoter à Petit Bouillon pendant 1h30. Oula, oui ! Il faut vraiment s'y prendre 27 heures à l'avance. On se met dans les transats, chiche ? Allez, chiche, dans les transats. Sous le châtaignier, parce que vous en avez même dans votre jardin, les châtaigniers. Quant à nous, nous en profitons pour nous accorder une pause pour mon petit carnet face à la montagne ardéchoise. Ah tiens, ça me revient. Qu'est-ce que c'est la chanson de Jean Ferrat ? Pourtant que la montagne... Je vais le massacrer. Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Bravo ! Comme ça, je la connaîtrais comme je ne pouvais pas repartir de l'Ardèche sans la connaître. Il faut que je suis condamnée à s'allonger. Chanter, c'est bien, mais notons aussi. Pour le cousinat de marité, nous avons besoin d'un kilo de châtaignes séchées, de deux oignons ou agnons piqués de clous de girofle, de six feuilles de laurier, une grosse poignée de pruneaux dénoyautés, quatre cuillères à soupe de farine de châtaignes, une cuillère à soupe de farine de blé et 30 centilitres de lait entier. Fini de nous délasser, retour en cuisine. Et bien écoutez, on va rajouter des pruneaux. Donc les pruneaux dénoyautés. Les pruneaux dénoyautés. Et là, ça mijote combien de temps ? Alors là, on va le laisser mijoter un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure pour qu'il se réhydrate bien. Et pendant ce temps-là ? Voilà. Et pendant ce temps, je vais délayer la farine de châtaignes. Il y a un petit peu de farine blanche, un tiers de farine de blé et deux tiers de farine de châtaignes. De châtaignes. Et là, vous mettez juste un peu de... Voilà, je mets du lait pour le délayer. On incorpore cette préparation à la soupe pour l'épaissir. Mais point trop non faux, 5 minutes plus tard, le coussinat est cuit.